Merci, merci beaucoup. Donc je voulais aussi commencer par remercier les organisateurs pour ce colloque hyper intéressant, je me régale. Et puis ça va continuer, je pense. Donc comme vous le disait Marc-André, en fait le programme est très bien fait. C'est-à-dire qu'après avoir parlé de diversité des plantes cultivées et des algues, on va parler de diversité microbienne. Donc je vais vous parler de pain et de diversité microbienne associée au pain. Je vais d'abord commencer par un petit historique, comme il se doit depuis ce matin. Et puis je vais vous parler des résultats de projets de recherche participative qu'on mène depuis maintenant 10 ans avec des boulangers, des paysans, des meuniers et puis des scientifiques de plein de disciplines, des sociologues, des biologistes, des mathématiciens et même des artistes. Donc le pain, c'est un produit fermenté. Il y a une multitude de produits fermentés qui sont la source de beaucoup de créativité chez les cuisiniers et qui sont aussi souvent très emblématiques de nos cultures. Donc pour la France, on peut évidemment parler du fromage, du vin ou du pain. Donc ces produits fermentés, en fait, sont produits grâce à l'activité de bactéries ou de levures qui fermentent, c'est-à-dire qu'elles consomment les sucres et elles les transforment en alcool ou et en gaz carbonique. Donc ce processus a été bien étudié par Pasteur et aurait émergé, en tout cas chez les levures, il y a 130 à 150 millions d'années, à partir de plusieurs événements génétiques qui se sont accumulés et donc de façon relativement concomitante à l'apparition des plantes à fleurs et à fruits. Donc les produits fermentés auraient pu être consommés déjà chez les hominidés qui posséderaient, qui auraient possédé plutôt une alcool déshydrogénase active et donc un enzyme qui leur permettait de tolérer l'alcool puisque ça leur permettait de le dégrader. Donc possiblement une alimentation extrêmement ancienne. En fait, les produits fermentés, c'est une très longue histoire. Donc il y a plusieurs études qui ont recherché des traces de produits fermentés à la préhistoire, au Néolithique et puis évidemment plus récentes et qui montrent qu'il y avait déjà des fromages il y a 12 000 ans en Inde et puis aussi évidemment d'autres produits fermentés, notamment des produits végétaux, beaucoup de produits végétaux fermentés en Mésopotamie et en Chine dès le Néolithique et même un petit peu avant. Alors, il y a plein de façons de faire des produits fermentés qui vont mobiliser différents niveaux de diversité. On peut faire un produit fermenté, donc ça c'est ce qui est montré ici, en utilisant, en recrutant, enfin juste la diversité microbienne naturelle de son environnement. C'est le cas par exemple de la fermentation du chocolat. Les baies de cacao sont tout simplement laissées fermentées sur le sol ou dans des paniers et donc la fermentation du cacao repose principalement sur une communauté naturelle de micro-organismes. On peut aussi faire de la fermentation en se basant sur des communautés microbiennes qui se seraient installées dans des containers dans lesquels on fait les produits fermentés. Donc là, c'est l'exemple que j'ai donné, non pardon, j'essaye d'avoir le petit pointeur, mais je ne le trouve pas, mais ce n'est pas grave, vous avez vu l'enfort. Donc, des produits fermentés qui se basent sur les communautés microbiennes qui sont d'une année à l'autre, par exemple, conservées dans des poteries. On peut aussi faire des produits fermentés en entretenant la communauté microbienne. Et donc, dans ces cas-là, on parle d'un process qu'on appelle le back-sloping, c'est-à-dire qu'on rafraîchit, c'est-à-dire qu'on nourrit la communauté microbienne régulièrement. C'est ce qu'on fait par exemple avec le kéfir de lait, auquel on rajoute régulièrement du lait. Et enfin, on peut faire des produits fermentés de façon plus industrielle en utilisant des souches homogènes de starters, de levures ou de bactéries qui sont capables de fermenter la matrice qui nous intéresse. Donc, vous voyez qu'à travers ces différentes pratiques, on a différents niveaux de diversité microbienne et aussi différents niveaux d'intervention humaine. Alors, ces différentes pratiques de fermentation peuvent être appliquées à la fabrication du pain. Alors, il existe une multitude de pains dans le monde. Alors, il y a des pains plats qui ne mettent pas en jeu de bactéries et de levures qui fermentent. Et puis, il y a aussi des pains levés qui mettent en jeu la fermentation. Donc, comment on pourrait définir le pain ? Le pain, c'est tout simplement un mélange de farine, d'eau et éventuellement de micro-organismes. Alors, quelle est l'origine du pain ? Donc, la première évidence de pain a été trouvée en fait en Australie par un aborigène qui s'appelle Bruce Pasco et son équipe, qui a trouvé en fait des éléments qui semblent dire qu'il y a déjà 30 000 ans, chez les aborigènes, on faisait du pain et qu'on faisait du pain à partir de plusieurs céréales sauvages. Une céréale ici que les Australiens appellent la native millet et une autre céréale que les Australiens appellent la kangourou grasse. Alors, en Mésopotamie, l'histoire du pain, elle, remonterait aussi à la préhistoire. Il y a des archéobotanistes qui ont montré que des pains, alors des pains plats, donc non fermentés, auraient été consommés déjà à la préhistoire. Donc, c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est un pain ancien. Et que ces pains auraient été fabriqués à l'époque à base de céréales, d'orge, d'engrains, d'avoine, mais aussi de tubercules. Ils ont aussi trouvé des restes de pains, cette fois un peu plus tard, qui datent de 9000 ans, d'il y a 9000 ans, que vous voyez ici, qui, eux, seraient à la fois, qui seraient potentiellement des pains fermentés, donc qui auraient levé. Et donc, ces pains-là auraient été fabriqués à partir de céréales, de tubercules, mais aussi de légumineuses et de condiments. Donc, vraiment un mélange de matrice végétale pour faire du pain à la préhistoire et ensuite au néolithique. Alors, si je continue dans l'histoire, donc, en Égypte, de nombreux types de pains étaient produits. On parle d'une époque de diversification des pains et plus de 300 types de pains ont été décrits sur les tablettes égyptiennes. Alors, vous allez dire maintenant, comment on peut... Évidemment, il existe une grande diversité de pains. Et d'un point de vue d'un microbiologiste, je vous disais que j'allais vous parler de diversité microbienne, on peut diviser les pains en deux grands groupes pour être très, très simple. Les pains faits à la levure et les pains faits au levain. Alors, qu'est-ce que c'est que le levain ? Donc, vous avez ici une levure. Qu'est-ce que c'est déjà que la levure ? Donc, la levure, c'est un champignon unicellulaire. La levure de boulangerie, elle se divise par bourgeonnement, comme vous le voyez ici. Une cellule mère va donner par bourgeonnement une cellule fille. Et qu'est-ce que c'est qu'un levain ? Vous avez une photo en microscopie électronique, ici à droite. Un levain, c'est juste tout simplement un mélange de farine et d'eau habité par des bactéries lactiques et des levures. Donc, dans un levain, vous avez donc ici à droite des bactéries, des levures qui bourgeonnent. Et puis, vous avez évidemment les composants de la farine. Donc là, vous avez un gros grain d'amidon et puis un réseau de gluten. Alors, pour faire du pain, je pense que vous savez tous faire du pain, mais je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps de vous dire comment on fait du pain, parce que c'est juste un bonheur de montrer ces photos. Donc, il faut évidemment des céréales. Donc, en France, c'est surtout du blé. Mais on peut faire du pain, évidemment, avec du sec, du maïs, du riz, etc. Il faut moudre les grains. Donc, il y a deux grands types de meunerie, des meules de pierre, à gauche, et puis des meules de cylindres, plus industrielles. Et puis ensuite, il suffit de mélanger. Donc, finalement, c'est un aliment extrêmement simple. De la farine, de l'eau, du levain et ou de la levure. Donc, vous voyez qu'avec ces quelques éléments, finalement, on arrive à une complexité d'aliments énorme. Et donc, cette complexité, elle repose sur les pratiques boulangères qui sont en jeu. Alors, on mélange farine, eau et ferment. Après le pétrissage, il y a un premier temps d'attente qu'on appelle le pointage, qui est le premier temps de fermentation. Ensuite, on va diviser la pâte en pâton, en fonction de la taille des pains qu'on veut faire. On va bouler. Ensuite, il y a un deuxième temps de fermentation qu'on appelle l'après. Enfin, on grigne avant de passage au four et la cuisson. Donc, voilà les différentes étapes. Chaque étape, évidemment, peut varier dans son temps, dans le taux d'hydratation, dans ses composants, etc. Donc, c'est autant d'étapes qui vont pouvoir apporter de la diversité. Alors, depuis quelques années, je pense que vous en avez entendu parler, les pains au levain ont une nouvelle vie, on va dire, et donc suscitent un regain d'intérêt. Alors, ils suscitent un regain d'intérêt pour répondre à plusieurs enjeux. D'abord, des enjeux écologiques. C'est-à-dire qu'on se dit que les pains au levain et la filière de boulangerie au pain au levain permettraient donc de maintenir plus de diversité. Ça permet de répondre aussi, peut-être aussi, à des enjeux politiques. Les gens qui font du pain au levain ont souvent des filières courtes avec des céréales locales. Donc, ça répond à des enjeux de souveraineté alimentaire et de production locale. Et donc, comme le pain est un aliment central dans notre culture, on peut dire que ça fait partie, finalement, des aliments qui pourraient permettre, en tout cas, de réfléchir, de remettre en cause notre alimentation. Et donc, je pense que plusieurs personnes s'en sont emparées pour pouvoir discuter, justement, notre alimentation au sens plus large. Donc, pour répondre à tous ces enjeux, des boulangers, des paysans, des scientifiques ont voulu se réunir et monter des projets de recherche pour déjà répondre à la question, mais est-ce que la filière de boulangerie, de la boulangerie au levain, maintient effectivement de la biodiversité, de la biodiversité microbienne. La biodiversité des céréales, vous l'avez vu avec Isabelle, on savait qu'elle le maintenait, mais la question, c'est, est-ce qu'elle maintenait aussi de la biodiversité microbienne, de la diversité aussi de savoir-faire sur les pratiques boulangères, et est-ce que cette diversité apportait à la fois de la diversité, évidemment, gustative, organoleptique, mais aussi était associée à un gain nutritionnel. Donc, on a construit des projets de recherche participative. Donc, dans ces projets de recherche participative, on a interagi à plusieurs étapes. La première étape, ça a été co-construire les questions scientifiques. La deuxième, ça a été co-expérimenter, ensuite analyser les résultats, et évidemment les communiquer. Donc, vous imaginez bien qu'avec toutes ces disciplines, un des enjeux de la recherche participative aussi, c'est de partager ces savoirs. Donc, pour ça, on a ensemble écrit un glossaire qui s'appelle le glossaire de la panification au levain naturel, glossaire des savoirs. L'idée derrière ça, c'était de redéfinir ensemble des mots. Vous avez peut-être tous cherché, évidemment, à parler à d'autres personnes qui avaient d'autres compétences. C'est toujours compliqué, parfois, de se comprendre. Et donc, on s'est dit que la première chose pour se comprendre, pour échanger nos savoirs, ce serait de définir des mots. Et puis, sur cette base-là, on s'est posé une deuxième question, c'est quelle est la diversité des pratiques de panification au levain en France ? Donc, on est allé enquêter auprès de 45 boulangers français, boulangers au levain, et on a répertorié leurs pratiques. Et on a montré qu'il y avait en fait deux grands groupes de pratiques boulangères en France, des pratiques dites artisanales et des pratiques dites paysannes. Alors, comment sont caractérisées les pratiques artisanales ? Les boulangers artisans utilisent souvent des variétés inscrites au catalogue, des variétés de blé inscrites au catalogue, c'est assez caricatural, mais c'est vrai, des meules de cylindres, une fermentation au levain auquel ils ajoutent parfois de la levure, et puis, évidemment, ils font un volume de pain bien supérieur aux paysans boulangers qui doivent aussi, évidemment, être au champ et pas seulement faire du pain. Donc, il y a des différences aussi de volume de production. Alors que les paysans utilisent souvent des populations paysannes de blé, des meules de pierre, un levain qui vient soit du levain chef, soit même de la pâte à pain et donc qui est salé, et puis, ils produisent un volume de pain moindre, donc potentiellement, on parlait de la dérive, moins de dérive, s'il peut y avoir de la dérive dans les populations de micro-organismes, on pourra en discuter, mais en tout cas, effectivement, moins de volume de production. Donc, la deuxième question qu'on s'est posée, il y a de la diversité de pratiques. On peut la regrouper en deux grands groupes, les boulangers artisans, les boulangers plutôt paysans. Est-ce que cette diversité de pratiques est associée à différents types de, à différentes diversités microbiennes ? Donc, on a analysé, donc là, on ne voit pas la... Vous devinez la France. Donc, on a analysé les levains de boulangers et paysans boulangers français. Vous avez donc... Chaque barre ici, c'est un levain. Donc, on en a prélevé partout en France. Chaque barre, c'est un levain. À gauche, c'est la diversité des bactéries et à droite, c'est la diversité des levures. Donc, vous voyez que les levains français n'hébergent pas énormément de diversité d'espèces, de bactéries. On a la bactérie bleue qui est lactobacillus, fructueux lactobacillus en France 5, qui est majoritaire. Mais qu'en revanche, les boulangers français, dans leur levain, hébergent une grande diversité d'espèces de levures. Chaque couleur ici étant une espèce différente. Donc, deuxième chose qu'il faut voir. Donc, ici, on s'est posé évidemment la question, est-ce que les pratiques boulangères impactent la diversité microbienne ? Est-ce que chez les paysans, il n'y a pas les mêmes levures que chez les artisans ? Et donc, vous avez ici les levains qui sont encadrés ici en noir, ce sont des levains paysans, enfin, de pratiques paysannes, alors que ceux qui sont encadrés en blanc sont des levains de boulangers qui avaient des pratiques artisanales. Et vous voyez, en fait, que selon les pratiques boulangères, on n'a pas les mêmes espèces de levures dans les levains. Les levains des paysans boulangers ont, par exemple, souvent l'espèce rouge, qui est Kazakhstania bulderi, alors que les levains d'artisans ont souvent l'espèce jaune qui est Kazakhstania humilis. Donc, cette étude nous a aussi permis de découvrir des nouvelles espèces de levures, comme ici, une espèce de levure qui a été découverte chez Michel Perrin, un boulanger du Poitou-Charente, qui s'est vue, du coup, qui s'est vue donner son nom, enfin, cette petite commune a donné son nom à une levure qui s'appelle maintenant Kazakhstania solgensis pour l'anecdote. Alors, on a une diversité de pratiques. Elle est associée à la diversité des espèces de levures, ce qui signifie que c'est très important de maintenir la diversité de pratiques boulangères pour maintenir de la diversité d'espèces. On s'est ensuite posé la question, mais d'où vient cette diversité ? Est-ce qu'elle vient du champ ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs ? Donc, on a réalisé une expérimentation collective avec des boulangers et des paysans qui ont cultivé sur trois terroirs deux types de variétés de blé, des populations de blé paysans et puis des variétés homogènes pour obtenir donc six farines. Et on a donné ces six farines à quatre boulangers qui ont initié des levains. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé farine, eau et ils ont initié six levains en parallèle. Donc, ils ont fait une expérimentation comme ça et on a analysé la flore donc les bactéries et les levures des grains de blé, des farines et des levains. Donc, ça semble compliqué mais je vais vous expliquer la figure. Donc là, ici, tout en haut, c'est les bactéries. Chaque couleur, c'est un genre de bactéries. Tout en bas, c'est les levures. Chaque couleur, c'est un genre de levure différent. Ici, vous avez la flore microbienne des grains. Ici, c'est la flore microbienne de la farine. Ici, c'est la flore microbienne des levains juste au moment où la farine et l'eau ont été mélangées, donc à un jour. Ensuite, c'est les levains après une semaine d'entretien, deux semaines d'entretien et trois semaines d'entretien. Et donc, ce que vous voyez déjà, c'est que les levains ici, qui servent à faire le pain, n'ont pas la couleur bleue ici, qui n'est pas retrouvée sur les grains. Donc, les bactéries des levains ne proviennent pas des grains. Elles ne proviennent pas du champ. Vous voyez aussi que cette couleur bleue de bactéries lactiques n'est pas retrouvée dans les farines. Et ça, on l'a confortée par d'autres expérimentations. Les bactéries lactiques des levains ne viennent pas des farines. Donc, on a exactement les mêmes résultats pour les levures. Les levures qu'on trouve dans les produits fermentés ne sont pas retrouvées sur les grains et pas sur les farines. Donc, la question demeure, mais d'où viennent les bactéries et les levures des levains ? Alors, ce qu'on sait par d'autres recherches, c'est qu'elles viendraient notamment des mains du boulanger, qui seraient un vecteur de bactéries et de levures, de l'air du fournil et de l'environnement local du fournil. Donc, pour s'assurer de ça, on peut faire juste un zoom. Après trois semaines d'entretien des levains, là, vous avez en fait six levains du boulanger. Ça, c'est des farines différentes. Et vous voyez en fait que, quelle que soit la farine, le boulanger a à peu près la même flore microbienne dans son levain. Et donc, finalement, ce qu'on a trouvé, et ça, c'est un résultat qu'on retrouve régulièrement sur d'autres recherches aussi, c'est que ce n'est pas la farine qui fait la flore du levain, c'est vraiment le fournil et donc il y a un effet terroir boulanger. Vraiment, le levain est fait par le boulanger. Donc, évidemment, ça, c'était juste pour conclure, sur le fait que la farine n'est pas une source de micro-organismes, mais que c'est vraiment ce qu'on appelle le house microbiota, donc c'est vraiment l'effet terroir du boulanger. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de la qualité du pain ? Parce que finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment ça va jouer sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des pains. Donc, on a aussi, effectivement, étudié la qualité des pains. Et donc, ce qu'on a montré, c'était donc ici, on a analysé plusieurs critères sur les pains, leur volume, le contenu en minéraux des pains, le contenu en sucre, acide organique, en protéines, notamment le ratio de protéines solubles versus insolubles dans les pains, et puis les composés volatiles. Et ce qu'on voit, c'est que donc, le levain contribue énormément au volume des pains, on s'en doutait, puisque c'est le levain qui fermente, à l'acidité, puisque c'est les bactéries qui produisent l'acide, donc on s'en doutait aussi. aussi au ratio protéines solubles versus insolubles, et donc potentiellement à la digestibilité des pains, et aux arômes. On a aussi montré qu'il y avait un effet terroir des blés sur les arômes des pains. Donc ça veut dire que les arômes des pains dépendent à la fois du terroir des blés et aussi du terroir boulanger. Donc ça, c'est un résultat qu'on a trouvé extrêmement joli, parce qu'en fait, il montre à quel point maintenir une agriculture locale et des méthodes de transformation locales permet de maintenir de la diversité aussi de goût dans notre alimentation. Alors on le savait, vous allez me dire, voilà, mais avoir des expériences qui le montrent, ça permet quand même d'asseoir aussi les choses qu'on cherche à défendre de façon plus générique. Alors ça, c'était pour les levains. Mais maintenant, qu'en est-il si on compare à un levain d'une levure industrielle ? Donc le levain, en fait, évidemment, si vous faites un pain au levain, vous allez avoir plus d'acidité dans votre pain, vous aurez une plus grande proportion de protéines solubles versus protéines insolubles et plus de composés volatiles et ça tout simplement parce qu'à la fois les bactéries et les levures produisent des arômes. En revanche, avec la levure, comme vous allez sûrement en en semencer beaucoup plus dans votre pâte, vous aurez un plus gros volume de pain et vous aurez aussi plus de sucre. Alors pourquoi dans le pain il y a plus de sucre si on fait un pain à la levure que si on fait un pain au levain ? C'est tout simplement parce que les bactéries mangent, consomment le maltose, notamment, présent dans la farine et les sucres en même temps que les levures. Voilà, alors la deuxième question qu'on se pose à partir de là, c'est est-ce que finalement les levures industrielles ont envahi les levains français ou les levains dans le monde en général ? Parce que là, je vous ai parlé de diversité d'espèces, les couleurs c'était les espèces, mais la levure de boulangerie c'est une seule espèce, c'est Saccharomyces cérévisiae. Et cette espèce, on la trouve aussi dans les levains, pas toujours, mais parfois. Donc, une des questions, c'était est-ce que les souches industrielles ont envahi les levains ou peuvent l'envahir ? Et du coup, on en a parlé pour les algues, on en a parlé pour les variétés homogènes inscrites au catalogue, potentiellement détruire la diversité microbienne des levains. Donc, on a fait une analyse génétique des populations de levures de boulangerie, donc Saccharomyces cérévisiae, provenant de levains et provenant d'industriels. Et donc là, vous avez un arbre génétique de populations de Saccharomyces cérévisiae, avec ici en bleu les souches qui viennent de levains et en rouge les souches commerciales. Et donc, vous voyez sur cet arbre en fait qu'il s'agit de deux groupes génétiques différents. Donc, les souches de levains, a priori, les levains n'ont pas été envahis par les souches industrielles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Il n'y a pas suffisamment, en tout cas, d'introgression entre les deux pour homogénéiser la diversité génétique. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser est au niveau phénotypique. Est-ce que les souches industrielles font vraiment mieux que les souches de levain ? Donc, on a analysé leur phénotype et ce qu'on a montré, c'est que les souches de levain et les souches industrielles, dans un milieu synthétique de levain de laboratoire, produisent tout autant de gaz carbonique. Donc, les souches industrielles ne font pas mieux que les souches de levain pour produire du gaz carbonique. La seule chose que les souches industrielles font différemment, c'est qu'elles vont plus vite. Elles démarrent plus vite la fermentation et donc, ça permet sûrement aux boulangers de panifier plus rapidement. Mais c'est le seul critère. Pour tous les autres, ça a complètement convergé et les boulangers, avec leur levain, ont sélectionné des critères de production de CO2, de levée de pâtes tout aussi bonnes que les souches commercières. Donc, tout ça pour conclure et dire que finalement, la boulangerie au levain est effectivement une voie pour maintenir de la diversité microbienne, puisqu'on a montré qu'on avait deux grands types de pratiques qui étaient associés à des diversités de levures différentes. Encore faut-il que ces types de pratiques se maintiennent. On a montré que le terroir boulanger jouait un rôle majeur dans la diversité microbienne. Donc, il manque encore pas mal d'éléments là-dessus parce qu'on ne sait toujours pas d'où viennent les bactéries et les levures des levains, finalement. Enfin, si, des mains des boulangers et des ustensiles, mais au-delà, on ne sait pas. Donc, on a montré que la communauté microbienne des levains s'installe vite. Alors ça, je ne vous ai pas montré les résultats. Et avec la même dynamique, quel que soit le boulanger, c'est-à-dire qu'au bout trois rafraîchis, vous avez une communauté de micro-organismes qui est stable dans votre levain. Ça va très, très vite chez un boulanger. Ce n'est pas aussi vite au laboratoire ou à la maison. Ce qui prouve bien que l'environnement, l'air, les ustensiles, etc. jouent un rôle important dans l'installation de la communauté. Le pain au levain présente des qualités nutritives qui sont meilleures. On peut le dire. On a quand même maintenant pas mal d'articles pour le dire par rapport au pain à la levure. Et puis, la levure industrielle, pour le moment, n'a pas envahi les levains. Donc voilà. Donc ça, c'était un exemple, évidemment. C'était un exemple de recherche qu'on peut mener ensemble pour défendre la biodiversité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est acquis. Je suis très en avance. Mais c'est très bien. Ça laissera des places aux questions. Et du coup, je voulais finir par cette phrase. Dans un projet de recherche participative, en général, on se rencontre beaucoup pour discuter, pour partager les savoirs. Et donc, on s'est rencontré récemment avec le collectif de personnes qui participent à ces projets pour chercher une nouvelle question de recherche pour les projets futurs. Donc, on est accompagné par une artiste qui nous fait réfléchir aussi par la co-création. Et donc, on a réfléchi ensemble au cours d'un atelier. Et puis, à cette issue, on a défini une question qui finalement est une question très générique et qu'on a posée là sur un tablier. Sur un tablier. Et la question finalement auxquelles on s'est tous accordés, c'est dans quelle mesure nos pratiques façonnent la communauté. Et en fait, cette question, elle est extrêmement générique. Alors évidemment, elle marche très bien pour les pratiques boulangères. Dans quelle mesure nos pratiques boulangères façonnent la communauté microbienne. Mais en discutant, c'était aussi dans quelle mesure nos pratiques boulangères façonnent la communauté sociale. Parce qu'un résultat que je ne vous ai pas montré, c'est qu'en fait, quand on interroge les consommateurs de pain sur leur motivation à consommer le pain au levain, la première réponse, enfin la réponse qui vient le plus souvent, c'est une recherche du lien social et une meilleure compréhension de la façon dont leur aliment a été produit. Donc un besoin de connaissance, de partage de savoir et de lien social. Donc dans quelle mesure nos pratiques façonnent la communauté sociale qu'on a autour de nous. Ça peut être aussi dans quelle mesure nos pratiques de recherche façonnent la communauté. Ça peut être aussi, on en parlait à midi, dans quelle mesure nos pratiques d'enseignement façonnent la communauté. Parce qu'en fait, c'est pareil, la recherche participative, c'est aussi une façon de retourner à l'observation, à la discussion, à la prise de temps. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui permettrait, donc ralentir, de faire avancer vers plus de durabilité. Voilà, donc pour finir, évidemment, c'est des projets, donc c'était vraiment un exemple, mais que je trouve assez illustratif, de la recherche participative et de ce qu'on peut faire sur les filières de transformation et la diversité microbienne. Donc il y a énormément de gens qui ont participé, donc là, je n'ai pas mis tous les noms, mais j'en ai mis beaucoup. Et avec ça, je voulais vous remercier pour votre attention. Applaudissements Je vous prends la question la plus proche. Merci beaucoup pour ton exposé. Je trouve ça assez fascinant, cette façon dont la communauté microbienne se crée relativement rapidement avec les pratiques données. Et je me demandais si vous aviez eu l'occasion de tester, je ne sais pas, avec des mains naïves, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas boulangère, dans une cuisine ou dans une fromagerie, dans un environnement qui ne serait pas le terroir boulanger, pour voir ce qui émerge finalement en utilisant peut-être les mêmes gestes, mais dans des environnements microbiens, avec des personnes qui portent des fleurs microbiennes personnelles qui sont différentes. Qu'est-ce qui va émerger finalement comme communauté ? Alors, on n'a pas fait ça. En revanche, on a regardé la stabilité des communautés microbiennes au cours du temps. Et on a comparé des fournils où il n'y avait eu aucun changement, à des fournils, enfin, ou des lieux où le fournil avait brûlé, il avait été détruit, enfin, voilà, il avait changé, ou bien les boulangers avaient changé. Et en fait, la stabilité des communautés microbiennes, des levains, quand tout reste pareil, elle est très bonne. Tu retrouves exactement les mêmes espèces, mais dès que tu changes un boulanger ou le fournil, tu changes ta communauté microbienne. Donc, c'est une autre façon de répondre à ta question. Voilà. Et la deuxième réponse, c'est qu'en fait, quand un boulanger s'installe dans une ferme, donc, on peut le considérer naïf, il a souvent saccharomyces cérévisiae dans sa communauté. Alors, saccharomyces cérévisiae, c'est une espèce qui est hyper ubiquitaire, qu'on trouve vraiment partout. Et les boulangers jeunes ont plus fréquemment saccharomyces cérévisiae que les boulangers qui ont plus d'expérience. Donc, ça, ça pourrait aussi... Mais souvent, les boulangers qui démarrent ont une fleur microbienne moins stable, c'est-à-dire que, malgré tout, je pense qu'il y a un phénomène d'installation dans l'environnement local. Comme les microbiotes des jeunes par rapport aux microbiotes des plus vieux. Tout à fait. Pas des très vieux. D'autres questions ? Oui, Merci. Il y a une chose qui me gêne dans tout ce que j'entends. C'est que la réalité, il me semble, je loigne tout ça, la réalité, c'est que le marché des farines est contrôlé par quelques grands minotiers qui, d'ailleurs, possèdent des marques commerciales comme la marque Panette qui est utilisée par plein de boulangers et que, par ailleurs, moi, j'assiste, en tout cas, dans l'Hérault, là, j'assiste à la disparition des boulangers des petits villages et à la généralisation des grandes boulangeries industrielles type Marie Blachère où je vois que les gens se ruent et font la queue pour acheter leur pain. Alors, ça me semble représenter, malheureusement, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, une tendance lourde et il me semble que tout ce que vous nous décrivez représente, en fait, une fraction infime du marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Oui, oui. Alors, effectivement, il y a une pression énorme et, etc., des grands minotiers et des grandes boulangeries industrielles, c'est évident. Donc, on parle évidemment d'un marché de niche. Je suis bien d'accord avec vous. En revanche, je pense quand même quand je parle de regain d'intérêt qu'il y a quand même de plus en plus la volonté d'installer autour des villes et dans les villes des boulangeries au levain et je pense quand même que ça va au-delà de la mode bobo, comme on peut le dire et on peut l'entendre parfois. Je pense qu'il y a une vraie volonté quand même d'aller vers un développement mais après, je suis bien d'accord avec vous que c'est une limite. La limite, en fait, elle est aussi dans les formations, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans les CAP, par exemple, on apprend à faire du pain à la levure pour l'industrie. Elle est aussi évidemment dans le blé, bien sûr, on est d'accord, dans la quantité de blé. Les boulangers au levain urbain ont souvent du mal à se fournir en blé paysan ou en blé local. Et donc, il y a des limites, on est d'accord. Je voulais aussi dire que, il se trouve que j'ai aussi une maison en Charente et j'ai un très bon boulanger qui dit qu'il fait du pain au levain. Alors, comme je le connais bien, en le questionnant, parce que je lui ai dit « Mais attendez, votre pain, il est bien levé, etc. » Tout ça, il ne ressemble pas vraiment. Alors, il m'a dit « Oui, mais en fait, j'y mets un peu de levure. » Alors, je me demande dans quelle mesure ceux qui font du pain au levain font vraiment du pain uniquement avec du levain ou n'ajoutent pas, ne mettent pas des adjuvants au-delà de la levure pour que le pain soit plus alvéolé. Parce que moi, l'expérience que j'ai des pains au levain, c'est des pains qui sont quand même très compacts et qui ne correspondent pas à ce que je recherche en tant que consommateur. Oui. Alors, par rapport à ça, bien sûr que certains boulangers rajoutent de la levure, mais ce n'est pas la majorité. J'aimerais aussi dire, je parlais de la formation, la CAP, qu'il y a dans le monde entier quand même un mouvement énorme et la France n'est pas du tout le premier là-dessus. On est très en retard pour développer le pain au levain. C'est évidemment bien plus développé en Europe de l'Est parce que pour faire du pain de seigle, il faut du levain. Donc, il y a des contraintes qui sont différentes. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement international pour développer cette boulangerie et donc, j'espère bien que ça va aussi se traduire en France. Il y a des écoles comme l'École internationale de la boulangerie qui est spécialisée dans la panification au levain. et qui contribue à augmenter le nombre de boulangers au levain en France. Je ne sais pas si ça répond. C'était juste pour vous donner un peu plus de contexte par rapport à votre question. Après, les chiffres sont difficiles à obtenir parce que la plupart des boulangers qui font du pain au levain ont aussi un souci d'autonomie et ne veulent pas forcément être cartographiés. Oui, alors en fait, le seigle a absolument besoin d'acidité et donc, du coup, il faut forcément un levain avec des bactéries lactiques pour que le réseau et la fermentation se puissent se mettre en place. D'où la nécessité de la bactérie. Ce n'était pas une question et peut-être aussi une immense réponse. Du côté des paysans boulangers, il y a quand même beaucoup d'installations. Il y a quand même des agriculteurs de taille significative qui installent des moulins et des fournils sur des fermes importantes dans des régions céréalières, dont je connais pas mal, qui font du vrai pain au levain. sans levure et qui sont capables d'avoir des quantités peut-être un peu plus grandes que ce que tu disais. Et donc, sur le fait de la nourriture il y a des agriculteurs bio qui fournissent en pain au levain les cantines, des collectivités. Et pour le pain, le goût, l'appréciation du consommateur, je pense que c'est vraiment dans les pratiques, il y a des pratiques qui permettent de panifier et d'avoir des pains qui sont doux, qui sont assez aérés, tout en étant au levain et qui sont vraiment... D'ailleurs, à ce sujet-là, dans l'étude sur la diversité des pains, on a mesuré le péage des pains. En fait, en France, on a dans la loi la définition du pain de tradition française. Tous les pays n'ont pas ça, ce qui montre à quel point c'est un aliment important pour nous. Et dans cette définition-là, dans la définition de pain de tradition française au levain, il est stipulé qu'il faut que le pain ait un pH de moins de 4,3. Et dans l'étude qu'on a faite, en fait, il y a un certain nombre de pains qui ont un pH bien supérieur à 4,8, 4,6, etc. Pour répondre à ce que disait Isabelle, c'est-à-dire que pour répondre à la demande des consommateurs, il y a pas mal de boulangers qui travaillent leur pratique pour avoir des pains un peu moins acides et plus acceptables, notamment pour les enfants, pour tout ce qui est collectivité, cantine, etc. C'est plus facile de faire accepter un pain moins acide. C'est peut-être marginal, mais il existe au moins une formation de paysans boulangers à Montmoreau, dans le Jura. Tout à fait. Il y en a deux. Bon, c'est marginal, mais ça existe. Oui, oui, tout à fait. C'est quand même une tendance qui se développe. Oui, vous avez parlé, bien sûr, de goût et tout ça. Et est-ce que vous avez investigué sur la qualité alimentaire, le plus alimentaire qu'on peut avoir pour la santé ? Oui, alors il y a un projet récent, il y a eu des webinaires qui ont présenté ces résultats sur le gluten qui a étudié dans quelle mesure les pratiques boulangères impactent le gluten des pains et leur digestibilité. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à la digestibilité humaine, donc sur une cohorte humaine, mais ils sont allés jusqu'à la digestibilité in vitro et ils ont montré en fait que le facteur le plus important qui jouait sur la digestibilité, c'était le levain. Les pains au levain en fait ont une fraction de protéines solubes plus importante que les pains à l'allure. Et parmi les pains au levain, ça dépend beaucoup de la fleur microbienne, donc probablement de la diversité. Et donc, une des idées aussi, c'était de se demander, enfin, une des questions, c'était est-ce que les populations paysannes anciennes on donne des pains avec plus de protéines solubes que les modernes. Et là, la réponse est plus complexe, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des variétés. On ne peut pas dire que c'est les anciennes versus les modernes qui font la différence, mais ça dépend beaucoup des variétés. d'autres questions. Une question. Il faut attendre le micro, parce que pour les gens qui sont en ligne... Une question peut-être un petit peu naïve. Tu me posais la question au niveau de la fermentation, les bactéries, les produits ne sont pas cuits, les produits ne sont pas cuits, donc les bactéries sont vivantes. Est-ce que les bactéries lactiques supportent la haute température lors de l'ingestion ? Est-ce que ça modifie justement la qualité de l'ingestion ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais là, le pain est cuit et les bactéries lactiques et les levures ne résistent pas à la température de cuisson. Donc, le pain ne contient pas de bactéries et de levures vivantes, éventuellement superficie, bien sûr, mais pas... Du coup, c'est aussi peut-être la différence avec les produits laitiers fermentés, les fromages, etc., c'est qu'il y a beaucoup moins de contraintes sanitaires pour les praticiens qui font du pain. Parce que ce n'est pas cru et il n'y a potentiellement pas de bactéries pathogènes dans l'aliment. question ? On va rebondir là-dessus parce que je pense que c'est une distinction et c'est un piège dans lequel il y a un discours mensonger qu'on voit souvent circuler, c'est-à-dire que le pain n'est clairement pas un aliment vivant et il y a plein de discours qui sont faits par des naturopathes plus ou moins honnêtes, on va dire, qui vont nous raconter des choses sur l'alimentation vivante, souvent en mettant en avant les aliments fermentés mais il y a beaucoup d'aliments fermentés qui ne sont pas du tout vivants puisqu'en partir du moment il y a une cuisson. C'est un peu un espèce de fantasme de l'aliment vivant qui ne peut en général rien dire, c'est quand quelqu'un vous parle d'un point de nutritionnel d'un aliment vivant vous pouvez être à peu près sûr que c'est quelqu'un qui est en train de vous raconter n'importe quoi parce que le concept de l'aliment vivant est un concept totalement absurde. Effectivement, l'aliment vivant c'est l'huître qu'on va bouffer effectivement, a priori, soit si elle a été un peu cuite ou le yaourt ou les choses qui sont les rares aliments fermentés et mangés crus ou les kimchi ou toutes ces choses-là parce qu'on va manger cru un aliment fermenté va être un aliment vivant mais un aliment cru est un aliment mort de toute façon c'est que s'il est fermenté etc. Donc il y a tout un tas de discours autour du vivant qui est totalement absurde dans le milieu nutritionnel et contre lequel il faut bien sûr qu'il faut combattre. Dans le même genre sur les levains il y a le discours en fait je fais mon pain avec un levain qui a 10 000 ans et mon levain il a voilà sauf que depuis il a juste évolué son levain mais en tout cas voilà c'est bon Applaudissements 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 Applaudissements